Lorsque j'avais 13-14 ans, je suis allé voir une voyante et cette voyante-là m'a dit que j'allais être dans le domaine occulte, que j'allais être médium, j'allais transmettre les informations des plans subtils et que j'allais développer la spiritualité et la médiumnité dans le monde entier. Je ne l'ai pas créé. Je suis sorti de son rendez-vous, la première chose que j'ai fait, j'ai payé une séance pour rien, ça ne va me servir à rien, elle s'est trompée. Je prends mon libre arbitre de partir à Paris, faire mes études de droit et tout était bloqué. La vérité est que j'avais peur d'être différent, alors que je savais pertinemment que j'étais en mesure de réceptionner les informations de l'invisible et de l'au-delà. Tout était bloqué. L'appartement où je vivais à Paris, il m'était très compliqué de l'avoir. Lorsque je me suis rendu à la faculté de droit, je n'étais même pas inscrit sur la liste. J'avais une sensation d'être complètement à côté de la plaque. Je me suis remis à l'univers et je leur ai demandé qu'est-ce que je dois vraiment faire. Et ils m'ont renvoyé, évidemment, à mon chemin spirituel qui est éveiller l'humanité et la nouvelle génération à ses propres ressentis. Ce que je souhaiterais dire à l'humanité entière, c'est que la divination est complètement autour de nous, par les signes, par les synchronicités. Lorsqu'on est au service, le vrai service de sa vie, de sa destinée, on se rend compte que l'entourage entier de là où on vit, des signes, des mots, tout est un art divinatoire dans la 3D. On a tous et toutes les cartes en main dans la vie de tous les jours. La plupart des médiums, des mages et des personnes ultra connectées ont un atout que la société d'ordre général n'a pas. Cet atout, c'est que leur support divinatoire est partout. Partout, en tout. Elle voit tout. Elle voit les signes, elle voit les messages, elle ressent l'énergie. La personne qui est connectée, qui est au service, la personne qui a un taux vibratoire très élevé n'a pas besoin de voyance, n'a pas besoin d'être guidée. Parce qu'elle est guidée tout le temps. Devenir son propre voyant pour vouloir être guidée, c'est pas vraiment nécessaire. Parce que tout le monde est voyant. À partir du moment où on se rend compte qu'on est sur Terre par un choix, par une décision qui est divine, que le monde est un support de divination. L'être humain naît en pattes, donc il ressent tout. Il sait au fond de lui s'il y a une direction, il doit la prendre ou il ne doit pas la prendre. La vie est une expérience, la vie est un jeu. La meilleure façon de tirer les cartes, c'est de prendre conscience que ce n'est pas nous qui tirons les cartes, ce n'est pas notre égo qui tire les cartes, ce n'est pas notre envie qui voit ce qu'il a envie de voir, c'est les autres dimensions qui nous transmettent les informations. Le médium est un canal entre les plans terrestres et les plans subtils. Il transmet uniquement les informations qu'il reçoit, qui descendent à lui. Il y a une attitude, il y a une philosophie, il y a une énergie à endosser lorsqu'on fait de la divination. Et l'état cérébral alpha. C'est un état cérébral, ce n'est pas l'état cérébral bêta qu'on connaît tous, qu'on réfléchit uniquement avec le mental, mais l'état cérébral alpha nous permet de passer dans l'autre aptitude de notre cerveau, qui est, on nie le mental, on nie l'ego et on est uniquement au service. Au service de quoi ? De l'univers, des guides, de notre hiérarchie, des angles, de l'ambiance.